Bienvenue à Synergy Nexus Innovation, la société mère de Canada SmartMind. Embarquez pour une aventure linguistique en apprenant le français au Canada. Nos trois sessions intensives, situées dans la campagne pittoresque du Québec, vous offriront une immersion totale dans la langue française. Imaginez-vous prononçant les mots doux de la langue française au cœur de la province de Québec, où la ville de Montmagny, avec ses quelques 12 000 habitants, vous accueille chaleureusement. Découvrez les activités économiques principales de cette région, de l'agriculture à la pêche. Rappelez-vous, la clé de la maîtrise du français réside dans la pratique et la répétition constante. Ensemble, nous pouvons y arriver. Canada SmartMind est fier de proposer un didacticiel de prononciation bilingue en anglais et en français. Si vous cherchez des éclaircissements ou souhaitez établir un contact, veuillez nous contacter par message. Les détails sont fournis dans la description, y compris le lien vers notre site web et les coordonnées. Nous vous invitons chaleureusement à profiter de cette ressource précieuse. Rejoignez-nous dans le voyage pour affiner vos compétences en prononciation. Menu du texte 1. Introduction 2. Points principaux pour apprendre le français et les prépositions 3. Exemples pas-à-pas avec humour 4. L'influence de l'IA sur la santé, la sécurité et le logement 5. Conclusion 1. Introduction Bienvenue dans notre guide amusant et informatif sur l'apprentissage du français et des prépositions. Dans ce texte, nous allons explorer les étapes essentielles pour maîtriser la grammaire française, agrémenter de mots humoristiques pour rendre le processus encore plus agréable. Préparez-vous à rire, à réfléchir et à découvrir les nouvelles idées passionnantes. 2. Points principaux pour apprendre le français et les prépositions Lors de l'apprentissage du français et des prépositions, il est essentiel de se concentrer sur les points suivants. Comprendre les bases de la grammaire. Commencez par les fondamentaux de la grammaire, y compris la structure des phrases, les temps verbaux et les parties du discours. Pratiquez régulièrement, la répétition est la clé de la maîtrise. Participez à des exercices et des activités régulières pour renforcer votre compréhension. Plongez dans les prépositions. Les prépositions sont les petites pièces du puzzle linguistique. Apprenez leurs différentes utilisations et combinaisons pour exprimer vos idées de manière claire et précise. Utilisez l'humour. Intégrez de l'humour dans votre processus d'apprentissage pour le rendre plus agréable et mémorable. Riez des défis linguistiques et des erreurs en cours de route. 3. Exemples pas à pas avec humour. Plongeons dans quelques exemples pas à pas d'apprentissage du français et des prépositions. Exemple 1. Titre. Utilisation de la préposition « à ». Étape 1. Apprenez les différentes façons d'utiliser la préposition « à ». C'est comme un couteau suisse linguistique, polyvalent et indispensable. Étape 2. Pratiquez en utilisant la préposition « à » avec les verbes de mouvement. Imaginez-vous planifiant une excursion à Paris ou à la campagne française. Étape 3. Explorez les expressions idiomatiques avec la préposition « à ». C'est comme ajouter des épices à votre langue française, cela la rend plus colorée et plus intéressante. Exemple 2. Titre. Jouons avec la préposition « de ». Étape 1. Familiarisez-vous avec les différentes significations de la préposition « de ». C'est comme déballer un cadeau linguistique, chaque couche révèle une nouvelle surprise. Étape 2. Pratiquez en utilisant la préposition « de » pour indiquer l'origine ou la possession. Imaginez-vous racontant l'histoire de votre famille ou décrivant votre plat préféré. Étape 3. Jouez avec les expressions idiomatiques contenant la préposition « de ». C'est comme résoudre un casse-tête linguistique, chaque pièce s'emboîte parfaitement pour former une image claire. 4. L'influence de l'IA sur la santé, la sécurité et le logement. Alors que nous explorons le monde de l'apprentissage linguistique, il est important de réfléchir à l'impact croissant de l'intelligence artificielle sur nos systèmes de santé, de sécurité et de logement. Des avancées dans le domaine de la médecine préventive à l'amélioration de la sécurité publique grâce à la surveillance intelligente, l'IA façonne notre avenir de manière profonde et complexe. Cependant, cela soulève également des questions éthiques et des défis concernant la protection des données et la vie privée des individus. 5. Conclusion. Félicitations pour avoir entrepris cette aventure linguistique pleine d'humour et de réflexion. Rappelez-vous, même si l'apprentissage du français peut parfois sembler difficile, la pratique constante et l'humour peuvent rendre le processus plus agréable et gratifiant. Si vous avez des questions ou des idées à partager, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la section des commentaires. De plus, si ce contenu vous a plu et que vous pensez qu'il pourrait bénéficier à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Ensemble, nous pouvons explorer de nouveaux horizons linguistiques et technologiques. Exercice. Quelle préposition convient dans chaque phrase ci-dessous ? 1. Je vais au cinéma. Regarder un film. 2. Il habite près. La gare. 3. Elle est partie sans dire au revoir. Ses amis. 4. Nous sommes allés. La plage pour bronzer. 5. Le chat est caché sous. Lits. N'oubliez pas de commenter ci-dessous pour nous faire part de vos suggestions et améliorations pour nos prochaines vidéos. Nous apprécions vos commentaires pour répondre au mieux à vos attentes. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour soutenir notre chaîne et ne manquez aucune de nos prochaines vidéos. Pour plus d'informations sur nos cours quotidiens en anglais et en français, ainsi que sur notre assistance à la recherche d'emploi, consultez les liens dans la description ci-dessous. Ne tardez pas à agir, le succès vient à ceux qui travaillent pour l'atteindre. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'anglais et le français structurent leurs phrases ? Tout est question de SAC, sujet, action, complément. Ce simple acronyme constitue les pines dorsales de nos cours de langue. Que vous débutiez ou cherchiez à perfectionner vos compétences, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos cours. Visitez notre site web pour plus de détails, lien dans la description ci-dessous. Embarquons ensemble dans ce voyage linguistique et découvrons la beauté de l'anglais et du français. Je remercie tout le soutien de Canada Smart Mind et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te verrai au prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada